Musique Depuis sa fondation par Hermann Gmeiner en 1949, SOS Village d'Enfants donne un nouveau foyer aux enfants qui ne peuvent grandir auprès de leurs parents. SOS Village d'Enfants agit selon 4 principes simples. Chaque enfant a besoin d'une mère, grandit avec des frères et sœurs et habite dans une maison qui est la sienne, dans un environnement propice constitué par un village. Aujourd'hui, il existe plus de 450 villages d'enfants SOS dans le monde. La mère SOS est le point de repère affectif de la famille. Elle établit une relation étroite avec chacun des enfants qui lui sont confiés. Le meilleur, c'est quand on regarde les enfants et qu'on les voit heureux. Les voir courir partout, les voir grandir, ça c'est le meilleur. Ils étaient tout petits en arrivant et maintenant ils sont grands. Chaque enfant reçoit une formation scolaire appropriée. Elle doit lui permettre de reconnaître et de développer ses aptitudes ou ses talents individuels. SOS Village d'Enfants aide les jeunes à choisir un métier et à effectuer leur premier pas dans la vie d'adulte. L'action de SOS Village d'Enfants s'étend également aux familles défavorisées, comme ici au Guatemala. L'organisation agit de façon préventive pour que les enfants ne soient pas négligés ou livrés à leur propre sort. Dans les centres sociaux SOS, les parents peuvent obtenir assistance et conseils. La plupart d'entre eux trouvent un meilleur revenu et peuvent mieux satisfaire les besoins de leur famille. Depuis ses débuts, SOS Village d'Enfants s'engage aussi pour le respect des droits de l'enfant. L'organisation donne ainsi une voix aux plus jeunes. Les enfants sont encouragés à faire valoir leurs droits, à devenir les acteurs de leur propre développement et à participer aux décisions qui affectent leur existence. Dans 132 pays et territoires, SOS Village d'Enfants est pour les générations montantes un synonyme d'espoir. Sous-titrage ST' 501